Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bornes, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Ce sont aussi les témoignages des gens qui vont vraiment vous succomber. Ils ont attrapé l'homme qui couche avec les femmes mortes. Qu'est-ce que c'est ? Aïe, 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 vous serez surpris mes frères et sœurs par le témoignage de cette femme que nous allons écouter maintenant. C'est parti. Mon ancienne condisciple de classe avec qui on était au lycée, on pouvait avoir environ les 16-17 ans. Donc c'est l'histoire du mari de sa mère. Donc à l'époque, le monsieur en question, il faisait comme métier, c'était un grand médecin légiste. Et c'est comme ça, donc il travaillait le plus souvent dans les morgues là. On l'appelait à gauche, par exemple, regarder un accidenté, on pouvait l'appeler aussi là-bas, venir regarder l'autre cadavre et tout. Donc c'était comme ça qu'il gagnait sa vie en tant que médecin légiste. Donc c'est comme ça, lui, son buiti, son côté mystique, c'était qu'il couchait avec les cadavres. Donc c'était ça son truc. Les femmes mortes là et tout, donc c'était en mode comme dans la vraie vie. Quand tu marches dans la rue, tu regardes un peu celle qui te plaît, oh mais celle est bonne, oh mais celle est belle. Lui aussi c'était comme ça. Donc lui c'était en mode avec les cadavres. Il vient aussi là, il est là, il regarde, il choisit et tout. Allez, quand il avise que c'est celle-là, apparemment qui est bien pour moi, il passe à sa bisonne et c'était comme ça, c'était ça son truc. Mais non, c'est comme ça, à cette époque-là aussi, il convoitait une belle femme, mais qui repoussait ses avances, tout naturellement. Il était là, il insistait, mais la dame, elle n'était pas avec lui. Donc c'est comme ça maintenant, le temps passe, un jour la femme la décède. Elle se retrouve maintenant dans l'une des pompes funèbres. Les pompes funèbres, il n'y a pas plus de trois dans la ville en question. C'est comme ça, comme c'est son travail. Et la mort de quelqu'un, c'est comme une traînée de poudre. C'est tout de suite, tout le monde est au courant. Ah, il sent qu'à, le voilà maintenant, il va à la pompe funèbre où on avait gardé le corps de la dame en question. Donc il arrive et tout, comme d'habitude. Oh non, comme vous voyez là, il s'adresse maintenant au petit morguez, les gars là et tout. Non, moi je suis un médecin légiste, donc je suis là pour faire mon travail concernant tel cadavre et tout. Ils sentent que c'est le big, c'est le médecin. Donc allez-y monsieur. Ils sortent le corps là et tout. Ils étalent sur la table. Oh, vous pouvez me laisser seul. Il n'y a pas de problème et tout. Et ils sortent de la salle, les morguez, donc lui reste là maintenant seul. Pour opérer, le voilà maintenant. Ah, nous voilà aujourd'hui. Oh, je suis belle, je suis belle. Où en sommes-nous? Je t'ai bien demandé ça tranquillement. Ah, donc il fallait attendre qu'on soit là. Fais maintenant le malin que tu faisais. Je vais un peu voir. En tout cas, je vais en profiter avant que ça ne pourrisse. Allez, écarte-moi ça. L'élément. Il est maintenant là, il s'enchaîne sur la gauche. C'est le cadavre du la gauche, il faut dire. C'est comme ça maintenant, il est là. Quand il est fini, maintenant il veut se retirer. Il sent qu'il ne peut pas. Il est bloqué. Il veut bouger à gauche, à droite. L'élément sent que non. Si je force là, ça peut se couper. Il est là maintenant, il transpire. Il ne peut pas obliger de crier à l'aide. Quand tous les morgues, tous les gens là viennent, c'est comme ça que son secret avait été étalé au grand jour. Il était là comme ça en flagrant délit. Je ne sais pas comment on avait fait pour le délivrer de là, mais son secret était déjà connu. La médecine, les gens de la médecine l'avaient même radié. En tout cas, ils ne travaillaient plus parce que l'acte était, ce que tout le monde avait découvert, c'était qu'un mort trop fort dans les moralités, dans les mentalités. C'est comme ça maintenant, une chose en entraînant une autre, l'élément devient fou. Il pète un câble. Il est maintenant dans les rues de la capitale et il n'émet que quoi ? Que les feux rouges. Donc partout, il y a les feux rouges là, quand les voitures garent. Il est là nu, bien nu, comme un verre de terre nu. Donc il faisait sûrement les gestes là comme quelqu'un qui est entré en pleine action sexuelle. En pleine action sexuelle, donc c'était des gestes comme ça qu'il reproduisait. Ou à défaut, il est assis comme ça là, en plein feu rouge là. Il écarte les pieds avec une gilette, une lame gilette. Un petit miroir, il s'épile, il s'épile, le sexe, il s'épile, il s'épile. Donc c'était comme ça là pour lui. Il a trimballé la forêt, il a trimballé, trimballé dans la capitale là. Jusqu'à, il est mort. Donc voilà, c'était ça son histoire. Hé Seigneur, la vie, les gens ont des problèmes d'air. Des gens ont des problèmes de la tête d'air. Comment peux-tu aller coucher avec une femme morte ? Sérieux ? Sérieux ? Hé, alors je vous parle d'ailleurs, il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui font ça. Qui vont coucher avec le cadavre. C'est pour ça que c'est mystique. Pour toutes, c'est un fantasme et tout ça. En tout cas, moi, ce que je vous tiens, c'est que ce que vous cherchez là, vous allez l'avoir. Nous allons goûter encore un autre témoignage de notre histoire vraiment terrible pour ce qui t'est surpris. C'est parti. Depuis le Cameroun, je suis un instituteur de formation. Donc, j'ai vécu beaucoup d'histoires, beaucoup d'événements, même dans ma vie. Mais celle qui m'a beaucoup marqué, c'est celle de ma formation en tant qu'enseignant à l'ignège de Oufou, au Cameroun. Nous sommes là dans les années 2015. 2015, tout précisément, parce que j'ai eu mon bac en 2014. 2015, pour moi, est une année qui m'a tellement marqué au point où, lors de notre formation, nous avons eu droit à deux semaines, deux semaines de stage d'imprégnation. Oui, le stage, c'est quand vous venez d'arriver dans une structure de formation. La première fois, on vous demande un stage. Oui, c'est ce stage-là qui va permettre à ce que vous vous imprégnerez de la chose que vous voulez obtenir à la fin de votre formation. Alors, il est question de quoi? Nous sommes là en mars 2015 où, mon premier stage de formation, nous sommes en train d'aller à Mokomba. Là, je vais donner le nom de la ville, le nom du village, pardon. Nous sommes en train d'aller à Mokomba, aller pas dans l'école publique de Mokomba où je vais exercer mon premier stage. Premier jour, j'y vais sans problème et tout et tout. J'ai fait pratiquement quatre jours de stage. Le cinquième jour, c'est moi qui devais être au tableau pour donner la leçon du jour et toute la journée. La maîtresse en catrice devait être juste là pour donner des corrections. Quand elle m'a surprise que j'arrive à l'école, je commence à mettre la date au tableau, le temps que les élèves arrivent et tout, on se salue et tout. Il y a deux camarades qui sont en train de causer, Atteba et Mbarga. Atteba dit à son ami que moi, j'étais dans la sorcellerie hier. Nous sommes allés, nous avons bien mangé et tout et tout. C'est là où Mbarga lui pose la question de savoir tu es allé où ? Il dit dans la sorcellerie, non, toi, tu ne peux pas me dépasser. Je suis plus fort que toi. Quand j'écoute ça, je vous assure, mes frères et seuls, vous voyez l'âge des enfants, sept ans, huit ans, neuf ans, imaginez-vous un peu. Je me suis posé mille et une questions. Là, 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 ma première réflexion était d'enlever ma blouse et de sortir. Quand je vais sortir, la mérite s'encadre, non, tu vas où ? Il dit non, je ne peux pas supporter ça. C'est là où maintenant est puni les deux élèves. Je dirais si j'ai fait mon cours. À la pause, entre nous, les élèves, nous, nous sommes en train de causer. On se pose la question de savoir pourquoi est-ce que ces enfants-ci ont parlé de ça ? Est-ce vrai ? C'est comme ça que je commence à amener ma petite enquête. Je me rends compte qu'il y a une ancienne parmi les élèves maîtres parce qu'il y a les nids probatoires, les nids BPC. Et les nids BPC, c'est la session la plus ancienne. Après vient le probatoire, après vient le bac, parce que le bac, c'est un an. Le probatoire, c'est deux ans de formation et le BPC, c'est trois ans. Il y a donc une ancienne de les nids BPC qui nous fait comprendre que faites très attention parce que là où nous sommes là, nous sommes des cibles. Je dis par rapport à quoi et pourquoi ? C'est là où elle nous compte. Donc, il y a une élève maîtresse qui est décédée. Allez pas. Allez pas. de Mokomba dans la région de Mfou. Où elle est décédée par rapport à quoi ? Elle est décédée du fait que il y a deux élèves qui sont en train de s'aimer le trou. Elle les a foutées pour les amener à l'ordre. Alors, elle rentre chez elle. Elle commence à avoir mal. Des maux de tête, etc. Finalement, elle décède la même nuit. Alors, on connaît cette histoire comment ? Disons, le temps est passé et tout et tout. Tout le monde est étonné. Mais, à Recreation, quelques mois plus tard, il y a deux élèves qui sont en train de discuter. un élève de CM2 et un élève de CM1 où l'autre dit pourquoi vous avez d'abord su cette maîtresse. On avait convenu que personne ne devait mourir, on devait juste la faire peur. D'ailleurs, je n'ai pas mangé ma partie. Ça, je vous assure. moi-même, j'ai eu des frichons quand on me relatait ça. C'est là où, en interceptant la querelle qu'il y a eu entre ces deux élèves, on les amène chez le directeur. Effectivement, je vous jure, l'éternel, ces enfants ont avoué qu'ils ont tué cette maîtresse parce que l'éternel fouetait trop. C'était un scandale. Moi-même, j'étais comme paralysé. Alors, revenons, on peut citer une parenthèse. À mon histoire, je vous assure, ce jour, je suis rentré à la maison mais en rentrant, il y a quelque chose qui m'est arrivé et je n'étais pas seul. Si j'étais sans doute, j'étais en train d'analyser, d'halluciner, pardon. Rendez-vous compte, il fait chaud en plein mois de saison sèche. Mars, imaginez-vous un peu. Donc, fin février, fin mars, vous vous rendez compte, on voit un sèche. Disons, on était prêt à 500 mètres. Vous voyez le genre de routeux de Brousse où en plein journée, vous voyez, il y a une longue vie sur toute la route. nous avons pris peur. Nous sommes rentrés à l'établissement. On a raconté, on nous a fait comprendre qu'effectivement, c'est vrai ce que vous dites. Ce serpent-là, vous avez même eu la chance. Parfois, vous ne le voyez même pas venir. Je vous assure, mon stage à cette école s'est arrêté ce même jour. par rapport à ces enfants-là, méfions-nous. Et je parle beaucoup plus aux enseignants parce que moi, je suis enseignant. Aux enseignants, l'éducation, ce n'est pas toujours le fouet. Faites attention, beaucoup perdent leur vie grâce à cette histoire-ci. Le fouet n'est pas la sorcellerie. Je vous le jure. La sorcellerie existe. Chers enseignants, évitez de frustrer les enfants avec le fouet. Je vous en prie. Chacun vient avec sa part d'esprit. Vous avez vu vos familles. Moi-même qui vous parle, j'ai été victime. Dieu voulant, j'ai fini ma formation. J'ai eu mon capien. Je vous remercie l'éternel aujourd'hui. Mais ils sont nombreux comme moi qui sont décédés par tes tuitesses. Ne fouettez pas les enfants. Ce n'est pas n'importe quel enfant qui est simple. Vous allez fouetter un enfant pour sa réussite de même. Mais lui ne va pas faire ça comme ça alors qu'il est doublé. Pardon. Pardon. Je me sensibilise à travers cette petite expérience que j'ai vécu. Donc, je vous reviendrai. Il y en a encore. Je vous reviendrai. Ah ! Oui, les enfants ont tué les professeurs juste parce que le professeur les frappait trop. Et ont tué le professeur dans la choccelérie. ça veut dire que si eux ne se sont pas professeurs pour dire qu'ils sont eux qu'ils ont tués leurs professeurs bien entendu personne ne le saurait. Personne ne le saurait. Et c'est comme ça beaucoup de maîtres et de maîtresses en train de mourir sans que personne ne sache ce qui se passe. Moi, ce que j'aimerais vous dire comme il l'a dit ce ne sont pas tous les enfants que vous voyez à l'école qui sont si un plat à des enfants sorciers. Si vous, vous n'êtes pas froid spirituellement et que vous voulez aller les défier en les frappant vraiment préparez-vous préparez-vous vraiment et préfère-vous de recommander d'utiliser d'autres moyens au lieu que d'utiliser les chicotes. En tout cas, réfléchissez et trouvez d'autres moyens mais ce sera vraiment dur. C'est un métier très difficile le métier d'enseignant. Que Dieu vous donne la force mes tonton, mes tata, mes tentis que Dieu vous protège contre tous ces gens-là tous ces mauvais esprits que vous voyez chaque jour ou que vous rencontrez chaque année. Eh ! Que Dieu vous garde. Nous allons maintenant écouter une autre histoire mystique. Les deux mois de cette personne se déroulerait au Gabon. En fait, mon histoire se déroule au Gabon. C'est vu que dans mon quartier, il y avait un garçon qui met trop les femmes. C'était genre le payboy du quartier et tout. Donc, pendant les vacances, ma grande sœur est venue de libre-vie. elle vient en vacances et tout. Bon, elle vient pour rester au cas vu que ça méritait à porter avec nous. Donc, elle vient pour rester à projeter et tout. Le garçon la trouve belle. Il commence à la courtiser et tout. Il courtise la grande sœur et après, elle accepte. Mais, en oubliant que dans le quartier, il était sorti avec plusieurs filles qui se connaissaient. Voilà. Donc, ma grande sœur a dit bon, vu qu'on n'est pas amis, on ne se connaît pas, moi, j'en a foutre. Donc, ils se sont mis en couple et tout. Voilà, voilà. Quelques mois après, nos parents sont partés à un événement la nuit et comme ils étaient aussi nombreux dans la maison, moi, je n'étais pas là. Ils m'ont raconté comme ça. C'est passé. Moi, je n'étais pas là. Moi, j'étais aussi en vacances à l'oeuvre. Donc, ils étaient autour du feu, un bon groupe de moins, 10-15 personnes, ils étaient en couple et tout. Mais, avant ça, l'un de mes cousins perd son téléphone pendant qu'il jouait au foot, un truc comme ça. Donc, son numéro est indisponible, c'est injoignable. Maintenant, genre, comme ça, autour du feu, qu'est-ce que ça ? Autour du feu comme ça, ils sont en train de discuter, rire, machin. Un reçoit un message du numéro de son frère qui s'est perdu qui dit « Laisse le garçon là, c'est mon gars. » Elle dit « Ça, c'est qui encore ? Philippe. » Pardon. « Bon, en tout cas, ça, c'est qui encore ? » « Oh, moi, je ne connais pas. » Mais la fille insiste. Elle insiste. Elle dit « Je vous vois, laisse mon gars, parce que sinon, ça va aller mal pour toi. » Elle dit « Tu me vois, tu es où ? » « Et toi, c'est qui ? » « Elle dit « Je m'appelle Brenda. » « Et lui, c'est mon gars. » « Donc, fais attention, fais doucement et tout. » Elle dit « Tu me vois, tu es où ? » Elle dit « Viens. » « Moi, je me demande, viens. » « En tout cas, elle dit « Comment c'est passé ? » « Voilà, voilà, tel m'appelle. » « Voilà, j'arrive. » Donc, elle part à la maison pour se changer vu qu'elle était un peu habillée pour prendre un truc plus... Je ne sais pas quoi. Elle dit « Viens. » Donc, elle part. Elle trouve la fille dans la chambre avec le couteau. C'est quand elle a crié que la fille a fui. Mais en fuyant, la fille rentre dans une maison qui était derrière la maison. Maison, gens inachevés avec les tonneaux devant vous barrer l'entrée. Elle rentre là-bas, ça fait trop de bruit. Elle écrit à ma soeur « Viens, 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 viens. » pourquoi pas ? Vu que ça commençait à se lancer des pics et tout ça, ma soeur est rentrée dans la maison. Elles ont commencé à se disputer, à parler, parler. Après, elles se sont battues là-bas. Mais quand les gens ont commencé à venir en masse, la fille a encore fui. Après que la fille ait fui, elle part se mettre au coin, genre au coin, sur un mur qui se sépare avec un autre terrain. elle se met là-bas, elle met le couteau en main, elle commence à parler avec ma soeur « Non, c'est mon gars, c'est quoi ? » « Non, 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 toi, c'est qui ? » « Je te connais même pas. » « Je connais-t-elle, toi, je te connais pas. » « Toi, tu es qui ? » « Oh, c'est mon gars, machin. Laisse-le et tout. » La bagarre continue. Après, elle met ma soeur à terre, elle la met à terre comme ça. Les autres coupes viennent voir la bagarre, ils vont comment elle se bat seule. Elle dit « Ah, un gars est folle ou bien ? » Elle se bat seule pour des vrais. Ils vont comment elle se bat. Mais elle voit une fille avec elle se bat. Donc, ils voient ma soeur se battre, genre, seul, elle se débat et tout. Mais ils voient seulement le couteau en haut. Ils veulent, genre, descendre, et donc ma soeur a maintenu le couteau en bas. Après, elle a mis ça à terre, elle a appliqué ça à terre. Elle a renversé la fille, elle a mis la fille à terre. Au moment où elle voulait faire un truc, je sais pas comment la fille s'est débattue, elle a fui. Mais ils disent que quand elle a fui, ils n'ont pas vu ses pieds. Ils ont seulement vu sa culotte qu'elle avait, son haut rouge et ses meches qui se baladaient quand elle courait. Et quand elle courait, il y avait un copte du quartier qui était, genre, assis quelque part. Il va se mettre quelque chose devant lui. Il dit « Oh, ça c'est quoi ? » Après, il dit « Bon, moi j'ai vu une fille courir, mais apparemment elle n'avait pas les pieds. Ils ont dit « Ah oui, c'est ça qu'il y avait avec Dash là-bas et tout. » Ce sont des surnoms. Dash machin. Après, ça apparaît dans le quartier, ça apparaît que non, voilà. Quand les parents sont rentrés, ils ont dit ça aux parents « Ah, voici, 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 voici. » Ils sont allés voir les parents du frangé en question que « Ah, voilà, voilà, voilà. » Les parents disent « Non, nous, on ne connaît que tel, tel, mais on ne connaît pas de Brenda, donc ce n'est pas… » Ok. Après ça, le lendemain, si je ne me trompe pas, la fille en question est venue voir les parents du grand pour dire que c'est mon gars, attention, laissez-le, laissez-le. Machin. Après, après les prières de la grand-mère, tout ça, on a parlé, on a expliqué la situation que voilà, c'est sûr que le garçon avait des relations avec des filles genre d'un soir et tout, et une s'attachée ou quoi, je ne sais pas. Et là, elle est venue essayer de déstabiliser quoi, celle qui était là à côté. mais comme elle aussi, elle avait un esprit fort et tout, sans avoir marché, elle est partie et plus jamais, elle n'est venue. Donc, c'était pour deux garçons que, frangin, attention au coup d'un soir, les filles-là, les fantômes sont nombreux et les filles-là sont aussi dans les faits de faire des mauvaises choses, donc, attention. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez entendu un conseil ? Je n'ai rien à ajouter. Si ce n'est de vous dit, mes frères et soeurs, avant de marcher avec une personne, sachez quel est son état d'âme d'abord. Est-ce que cette personne est mystique ou pas ? Est-ce que cette personne est essentielle ou pas ? Si vous ne le faites pas, c'est à votre risque péril. Nous allons écouter un autre témoignage sur les points. Au fait, qu'est-ce qui se passe ? Ça s'est passé en Angola, à Luanda. Il y a une femme, une fille, une soeur, elle était Kinoise, elle est partie chercher sa vie à Luanda, comme d'habitude, nous le savons tous. Quand vous êtes du même pays, quand vous vous retrouvez dans un pays étranger, vous devenez comme une famille parce qu'il faut se soutenir des uns aux autres, là où nous sommes, on devient des parents. Et du coup, quand elle arrive à Luanda, elle a retrouvé d'autres Kinoises aussi là-bas. Et ils se sont décidés, bon, on va trouver une maison et puis on va commencer à codiser le mois pour payer la maison. Et là, elle vendait la friperie, il y avait des autres qui vendaient autre chose. Et ils ont pris une grande maison, chaque fois, un du mois, chacun mettait sa part, ils payaient la maison. Mais comme d'habitude, il y avait l'habitude tout le temps aussi d'être souvent en ligne et croise un monsieur sur Facebook. Il commençait à se discuter au téléphone. Après une fois, le monsieur lui dit mais écoute, vraiment, tu me plais. Le monsieur est en Europe. Le monsieur lui dit tu me plais et tout et tout. Vraiment, je veux vivre avec toi, je veux du sérieux et tout. Elle explique, elle n'a pas caché. Elle dit la vérité au monsieur, non mais moi, je vends la friperie, je vis comme ça avec des amis. Et c'est comme ça en fait. Je suis venue chercher ma vie par rapport à ce que j'ai vécu à Kinshasa. J'ai dit, j'avais un peu d'argent, pourquoi pas aller tenter ailleurs ? Le monsieur dit, non mais pas de problème, moi si je tiens vraiment à toi, s'il s'agit de me mettre avec toi, moi je suis en Europe, je ne peux pas laisser ma femme vivre avec des autres. Je vais te trouver une maison, un appartement, je vais te mettre à l'aise et ma femme ne peut pas vendre la friperie et on va avoir tout ça. La dame dit, ok, pas de problème. Quelques mois après la relation, le monsieur envoie à la dame 2000 dollars. Il dit, écoute, avec ces 2000 dollars, tu trouves une maison mais je veux que tu puisses vivre toute seule au fait. Quand je vais commencer à t'appeler, on peut faire l'amour par téléphone et tout et tout. Je ne veux pas que tu sois avec des amis et elle dit qu'il n'y a pas de problème. Elle trouve sa maison. Le monsieur envoie encore l'argent, elle a acheté des meubles. En tout cas, elle a vraiment habillé sa maison au fait. Après, le monsieur lui dit, écoute, ce qu'on va commencer à faire, je vais commencer à t'envoyer 2000 dollars le mois pour tes besoins. Tu enlèves ce que tu peux pour payer la maison. Le reste, c'est pour tes besoins. Tu peux manger et tout et tout et si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas au fait. Tu me dis, si je peux, à l'instant, je vais le régler. Au cas contraire, je peux te dire, écoute, patiente. Et ils ont vécu comme ça au moins plus de 7 mois. Une fois, le monsieur lui dit, je vais changer d'étape. C'est vrai que moi, je suis en Europe, mais j'ai des parents en Afrique. Je veux envoyer mes frères et soeurs, mes parents envers toi. Mais si possible, si tu peux déjà demander à ta famille de dresser une liste, comment ça se passe chez vous quand on veut d'être une femme. Elle aussi, elle dit, monsieur, ben ouais, il y a ma tante aussi qui est ici. C'est vrai que quand je suis arrivée à Luanda ici, j'étais chez elle, mais ça n'a pas marché. Après, je suis allée vivre avec des copines. Mais bon, ce n'est pas grave, je vais aller lui voir. Il va voir sa tante. Sa tante dit, d'accord, on va appeler des parents qui sont à Kinshasa. Puis, elle était du Congo, Kinshasa. Ils appellent des parents. Ils disent aux parents, ben écoute, il y a une personne qui est là, il y a une fille qui a trouvé un homme, le monsieur en Europe. Il va envoyer ses amis, ses frères, plutôt sa famille, si vous pouviez déjà dresser la liste de la dot. Ils font tout ce qu'ils pouvaient écrire. Ils envoient. La fille dit au monsieur, le monsieur dit, ok, je vais envoyer ma famille. Et la famille arrive, ils ont pris la liste, je crois, deux semaines après, ils arrivent. Ils ont dit, ben comment on ne peut pas se déplacer ? Et tout ce que la famille a demandé, on préfère donner ça en espèce, puisque le monsieur en France, pas en France, mais en Europe, elle n'a pas parlé du pays. Le monsieur en Europe et la famille à Luanda, la famille, d'autres familles à Kinshasa, donc on ne peut pas faire la dot ici, 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 ce n'est pas possible. On va donner en espèce. Et c'est comme ça que le monsieur a payé sa dot. Et comme la maman était là, et la fille aussi avait ses amis, ses soeurs, là où il vivait avant, et des amis. Bon, moi, j'appelle des soeurs parce qu'ils avaient déjà hésité, mais non, une famille. Elle invitait ses amis, comme on le sait toujours quand le monsieur en Europe il invite ses frères, ses frères, viens, ils vont te le représenter et tout, comme ça se passe au fait. Ils se sont aussi mariés, dotés et tout. Bon, le monsieur continue à payer la maison, continue à envoyer les 2000 euros à la dame. Jusqu'à un moment, il dit à la dame, bon, d'accord, il faut t'apprêter. Moi, je veux venir tel jour. La dame dit, ah, enfin, je veux voir mon homme et tout, et tout. Elle dit à ses amis, ah, mais moi, telle date, il y a mon mari qui va venir vraiment. Elle parle aussi, elle dit aussi à ses voisins, puisque là, elle était maintenant dans un quartier chic et tout, elle dit à ses voisins, moi, mon mari, ils vont venir passer, tout le monde voyait, ah, mais ça, c'est quelle jeune fille, c'est vrai qu'elle n'emmène pas des hommes, mais elle est toute seule, elle dit, non, mon mari en Europe et tout, là, 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 elle essaie un peu d'alerter le quartier. Je veux organiser un grand repas chez moi parce qu'il y a mon mari qui va arriver. Mais entre temps, il parlait avec le monsieur au téléphone, il faisait l'appel vidéo, excuse-moi pour le mot, où il faisait même l'amour au téléphone. Nous savons qu'au 21e siècle, là, c'est fréquent, c'est fréquent, un homme te dit, fais ceci, tu fais ceci, jusqu'à ici, il joue là-bas, si toi aussi tu joues, on ne sait pas, mais c'est fréquent, on entend souvent parler. C'est vrai qu'on ne l'a jamais fait, mais on entend parler que ça existe. Et c'est comme ça, elle dit à tout le monde, mon mari va arriver telle date et tout et tout, on dit, ok, pas de problème, ce jour aussi, arrive. Elle avait loué les services traiteurs, elle a organisé du genre, elle disait, c'était pour la première fois de voir son mari en live comme ça, et ensuite, le mari a envoyé l'argent pour préparer son arrivée, il dit, vraiment, il faut préparer ce plat et tout et tout. Hein ? Vous avez entendu ça ? Waouh ! Écoute-toi encore. Pour elle, elle disait, c'était pour la première fois de voir son mari en live comme ça, et ensuite, le mari a envoyé l'argent pour préparer son arrivée, il dit, vraiment, il faut préparer ce plat et tout et tout. Elle invite les gens, elle loue, les gens sont venus orner la maison et tout. Ils sont restés. Le monsieur était censé arriver à 20h, 20h, il n'y a personne. 21h, il n'y a personne. 22h, il n'y a personne. 23h, il n'y a personne. Ils ont commencé à partir, ils ont dit, apparemment, ton monsieur là, ton gars là, raté le vol, on va rentrer. Et il y a eu deux ou trois de ses copines, ses meilleures copines, en fait, ils ont dit, ah, mais comme il se fait tard, nous on est loin, on dort ici. Comme c'était une grande maison et tout quelque chose de deux chambres comme ça, on va dormir dans une chambre, dans une autre chambre, pas de problème. C'est à minuit pile qu'on frappe à sa porte, la porte de la maison, en fait, on frappe à la porte de la maison. C'est les appartements et tout. Moi, j'explique comme ça, comme on m'a expliqué, on vient à peine de m'expliquer l'histoire, en fait. On frappe à la porte, la fille ouvre la porte, elle voit le monsieur. Trop contente, elle saute sur son mari. Mon amour, ça fait un moment, et tout, et tout, ses amis étaient dans la cuisine. Elle ramène le mari au salut, et elle dit au mari, bon, chérie, asseoir-toi, je vais te présenter à mes amis. Au moment que la fille entend de parler, ses amis se rendent compte, mais elle entend de parler, elle parle avec qui là-bas ? Elle parle avec qui là-bas ? Ses amis arrivent, ils disent, apparemment, le monsieur est arrivé, mais il est arrivé très tard, et tout, et tout. Quand ses amis arrivent, ils se rendent compte que la copine est toute seule, mais la copine parle, c'est comme si elle parlait avec une personne. Eux, ils disent à la copine, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu délires là, comment tu peux parler toute seule ? Elle dit aux autres, mais vous ne voyez pas mon mari ? Ils disent, mais non, il n'y a personne, tu es toute seule. Oh, regardez mon mari. Et les amis étaient obligés d'alerter le quartier. Tout le monde, quand ils arrivent, ils disent, mais attends, madame, il n'y a personne. Elle dit, ça, c'est mon mari, je sais que mon mari, il est là. Et ils se sont dit que la fille est tentée de délirer. Du coup, ils ont dit, mais non, on doit l'emmener à l'hôpital. On l'emmène à l'hôpital, là où on l'emmenait, son mari était avec elle. Partout là où on l'emmenait, son mari était avec elle. Et arriva à l'église, on dit, mais non, ce monsieur-là n'existe pas. En fait, il était déjà mort, ça fait un moment. Et il a l'habitude de le faire sur Facebook ou tel qu'il avait déjà doté la fille. Il a pris l'âme de la fille. On dit, mais ses amis, ils disent, mais attends, ça veut dire quoi ? C'est même quelle histoire ça ? Et les gens qui étaient venus doter la fille, ses amis ou sa famille là, où ils sont ? Ils ont demandé à la tante parce que toi, tu étais là, tu les avais reçus. Oh non, mais il faut demander à votre copine. En tout cas, trois jours après, comme on vient de m'expliquer, la fille, elle est morte. Et c'est là où le, comment on appelle, le pasteur qui leur dit, évitez. C'est vrai. On ne sait pas, comme on le dit tous les jours quand je suis tes histoires, on ne sait plus qui est vivant, qui n'est plus vivant. Puisqu'on se chemine maintenant, on se voit maintenant avec des morts tout le temps. On ne sait plus ce qui se passe. Tu peux cheminer avec un mort comme ça sans plutôt le savoir. Vraiment les filles, faisons vraiment attention. on doit seulement prier que Dieu nous garde. Parce que sans Dieu, nous ne sommes rien, rien, le dehors est vraiment risqué. L'argent, les réseaux sociaux, eux, ils n'ont plus honte, ils opèrent partout maintenant. Partout, même dans les réseaux sociaux. Vraiment, la famille, faisons attention, faisons attention. Merci. Vous avez vu ça ? Elle dit que maintenant, ils n'ont plus honte. Ils opèrent partout, même sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que le diable n'est plus caché, c'est des nits très visibles. Et nous devons faire très attention. C'est un du commun. Mais ce n'est pas fini. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo tout à l'heure. La deuxième partie, ça va être chaud. Sûr ! N'hésitez pas à abonner à la cloche. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo aussi à tous vos amis. Si vous voulez nous soutenir par les dons, dans la description, vous trouvez un lien de Paypal, vous pouvez le faire ou bien faire les dons via YouTube Superfinks. Encore merci, en dessous de cette vidéo. Vous avez tout de l'information dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada